Allez c'est parti une petite carte pour la journée, on y va avec, j'aime bien c'est tarot, le tarot des anges gardiens. Voilà, si tu tournes en rond avec plein de questions dans la tête, et bien écoute on va tirer une carte, mais juste une, une ! Ah purée je te jure ! Allez, pour le plaisir ! Allez, pour le plaisir on tire une carte, on y va ! Pour apaiser ton esprit, aide de l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte ? Hum, ça sent les fleurs. Alors un jeune homme apporte des fleurs, une jeune femme qui est en train de faire des couronnes de fleurs pour la tête, c'est marrant. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Et bien, ça fait un moment qu'on l'attend ça. Aide de l'émotion. Alors on est parti, où est-ce qu'elle est à l'aide de l'émotion ? Hum... Allez, ferme les yeux, concentre-toi, respire, inspire et on se détend. Alors, une idylle naît, un amour grandit, tout commence avec des fleurs. S'en suivent des conversations murmurées au téléphone qui durent des heures et des heures. Bref, le processus naturel de ce qui deviendra une belle histoire d'amour. Votre cœur bat la chamade et vous êtes plus souriant que jamais. Il vous arrive même de rougir. Cette lame vous apporte la grâce. Hum... On passe de la page 122, tu vois, aide de l'émotion, à la page, tout à fait normal, 139. Voilà. Et j'ai pas perdu de page en fait. Il y a un gros bug. Il y a un gros bug. Effectivement. Il y a un gros bug. Ok. Bon bah il y a peut-être un bug à cette histoire naissante. Ouais. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est peut-être le message. Je vais lire quand même la page 139 parce que c'est rigolo. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à comprendre. Vous avez une vue d'ensemble et vous acceptez de vous laisser guider. N'écoutez pas les personnes négatives car vous aurez du mal à vous concentrer sur vos objectifs et accéder au bonheur. Là, il y a peut-être eu un gros bug. Allez, regarde, bien s'entourer. Là, il y a peut-être... Soit c'est pour toi, soit c'est pour ton autre. Ou la personne que tu as rencontrée qui ne s'entoure pas bien des personnes. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et après, ce qu'on nous dit, c'est vos relations avec les autres. Non, soyez vigilants et sachez vous entourer des bonnes personnes. C'est rigolo, hein ? Et donc, alors là, franchement, incroyable. Ça se trouve, ça correspondait à ça. Je ne sais pas, mais tu vois... Ah ben, quand tu veux lâcher prise, tu regardes Aurélie Boyettique. Tu passes de la page 122 à la page 139. Alors là, si tu ne lâches pas prise, c'est pas possible. Bon, on te dit, vos relations avec les autres sont-elles équilibrées ? Ou êtes-vous toujours en train de donner sans jamais recevoir ? Ouais. Signification complémentaire, de meilleures options s'offrent à vous. Perdre de vue son objectif, personne difficile, triste victoire. Et dans la coupe, on avait quoi ? Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ouais, 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 ouais. Ces personnes sont rares sur nos chemins, non ? Mais non, on est là. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. On te demande vraiment d'aller sur tes projets. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personnes. Une personne sûre d'elle et courageuse. Bon, voilà. On a besoin de gens aimants, de gens courageux et qui sont sûrs d'eux. Donc, je pense que le message, il est assez clair. Et du coup, j'avais cette carte sous les yeux. On parle de fin et de commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Ne vous dérobez pas. C'est Brigitte qui dit ça. Je fais un coucou à Brigitte. Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Et dernière carte. Sige. Tranquillité. Et on te dit, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. C'est ce que je vais faire de ce pas. Je vous aime très fort. On est une communauté solide. Super. Merci encore pour tous vos messages. Et franchement, garde la pêche. Garde la foi surtout. Et quand tu es dans des situations rocambolesques ou cheloues ou machin, utilise l'humour. 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 Tu te relèveras toujours avec l'humour. Voilà. Je sais, des fois, ce n'est pas facile. Mais rigole de ces situations-là. Ça peut être que plus facile pour faire son deuil par rapport à des perturbations de personnes qui te cachent des choses. Voilà. Par exemple. Je dis ça, je ne dis rien. Bon, je vous fais des bisous. La vérité triomphe toujours. Donc, respire, vis, vibre et fleuris ta maison. Voilà. Bisous mes loulous. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021